Le 22 août 1984, un jour à jamais lié à la disparition de deux jeunes femmes, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines belges, se sont volatilisées sans laisser de traces. Leur dernier lieu connu, Marcon, en France. Une ville charmante, désormais hantée par leur absence. Françoise et Marie-Agnès étaient à l'aube de l'aventure. Elles avaient toute la vie devant elles. Pourtant, leur voyage a été brutalement interrompu, laissant derrière elles un vide rempli de questions sans réponses. Le mystère de leur disparition persiste depuis des décennies. Une affaire classée, un rappel glaçant de la fragilité de la vie. Malgré le temps qui passe, la recherche de réponses continue. La dernière photo connue de Françoise et Marie-Agnès est à la fois poignante et troublante. Elles se tiennent près du pont Saint-Laurent à Macon, leur énergie juvénile irradie. Leurs sourires sont contagieux, laissant entrevoir l'enthousiasme qu'elles ressentaient pour leur voyage. Elles écrivent soigneusement ex les bains sur un morceau de carton, leur destination prévue. Une destination qu'elles ne rejoindront jamais, tragiquement. Leurs sac à dos sont prêts, leur morale est au bout fixe. Elles étaient loin de se douter que cette instantanée de leur vie deviendrait un rappel déchirant de leur sort. Leur disparition a provoqué une onde de choc dans leur famille et leur communauté. Françoise et Marie-Agnès, deux jeunes femmes brillantes et aventureuses, se sont lancées dans un voyage cet été-là. Elles rêvaient d'explorer les paysages pittoresques de la Savoie en France. Leur destination, le magnifique lac d'Annecy, réputé pour ses eaux turquoises et ses panoramas à couper le souffle. Françoise, kinésithérapeute de formation, possédait une détermination tranquille et une passion pour l'aide aux autres. Marie-Agnès, étudiante en droit, avait un esprit vif et une soif inextinguible de connaissances. Ensemble, elles formaient un lien indéfectible, leur amour partagé pour l'aventure nourrissant leur esprit. Leurs compagnons de route ont dû se retirer du voyage, laissant Françoise et Marie-Agnès à la croisée des chemins. Elles ont pris la décision courageuse de poursuivre leur aventure en duo, leur détermination inébranlable. L'autostop, un mode de voyage courant à l'époque, avait un certain attrait de liberté et de spontanéité. Françoise et Marie-Agnès ont embrassé ce sens de l'aventure, leur sac à dos rempli de rêves et de l'essentiel pour leur voyage. Françoise possédait même une voiture, une fidèle 2CV. Mais l'attrait de la route et la camaraderie des rencontres fortuites se sont avérées trop fort pour y résister. Pour rassurer leur famille, elles ont promis des appels téléphoniques réguliers, un lien de communication qui se romperait bientôt. Leur voyage a commencé par un léger contretemps, un train de Liège manqué de peu en raison d'un problème de carte d'identité. Indépendantes, elles se sont rendues à Mâcon, une ville charmante qui allait devenir le point de départ de leur voyage fatal. A Mâcon, elles ont rencontré un chauffeur routier charismatique, un homme dont les paroles allaient modifier le cours de leur voyage. Il parlait avec enthousiasme de la beauté du lac du Bourget, un joyau caché au cœur des Alpes françaises. Ces descriptions étaient si captivantes que Françoise et Marie-Agnès se sont retrouvées attirées par cette destination alternative. Intriguées par ces histoires et touchées par sa générosité, elles ont décidé de modifier leur plan jetant leur dévolu sur le lac du Bourget. Elles étaient loin de se douter que cette rencontre fatidique les entraînerait sur un chemin semé d'embûches. Françoise et Marie-Agnès, le moral au beau fixe, sont arrivées dans la petite ville de Marsilly-Laguerce. Elles étaient les invitées d'un couple sympathique qu'elles avaient rencontré lors de précédents voyages. Les deux jeunes femmes, désireuses de découvrir la beauté de la campagne française, ont passé leur journée à explorer les collines verdoyantes et les charmants villages. Elles ont visité des vignobles savourant le goût des vins locaux et se sont immergées dans la culture locale. Elles ont passé un seul coup de fil à la maison, rassurant leur famille sur le fait qu'elles étaient en sécurité et qu'elles profitaient de leur aventure. Leurs proches étaient loin de se douter que cette brève conversation serait leur dernier contact avec Françoise et Marie-Agnès. Le 22 août, le jour où leur voyage allait prendre une tournure sinistre, Françoise et Marie-Agnès ont fait leurs adieux à leurs hôtes. Leurs amis les ont reconduites à Mâcon, où elles prévoyaient de reprendre l'autostop vers leur nouvelle destination, le lac du Bourget. Avant de se séparer, elles se sont arrêtées près du pont Saint-Laurent, immortalisant leur dernier moment ensemble sur une photo. Leurs amis les ont regardées s'éloigner, leur sac à dos sur les épaules, leur silhouette devenant de plus en plus petite à chaque pas. Françoise et Marie-Agnès, leur destination changée, le moral toujours au beau fixe, ont disparu dans les rues animées de Mâcon. Alors que les jours se transformaient en nuit, un silence inquiétant s'est abattu sur leur famille. Les appels téléphoniques promis n'ont jamais eu lieu. Leurs proches, le cœur lourd d'une angoisse grandissante, s'accrochaient à l'espoir que Françoise et Marie-Agnès étaient simplement retardés. Mais au fond d'eux, une terrible réalité commençait à s'imposer. Quelque chose allait terriblement mal. L'alerte a été donnée et les recherches pour retrouver Françoise et Marie-Agnès ont commencé. Mais alors que les enquêteurs retracèrent leurs pas, ils se sont heurtés à un mur de silence. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, et le silence entourant la disparition de Françoise et Marie-Agnès est devenu assourdissant, pesant lourdement sur la petite communauté. L'espoir, autrefois une flamme vacillante, a commencé à s'éteindre à mesure que chaque jour qui passait n'apportait aucune nouvelle, laissant les proches dans une attente insupportable. Les autorités, initialement d'optimistes, se sont retrouvées face à un puzzle déroutant sans solution facile, chaque indice se révélant être une impasse. Des témoins ont été interrogés, leurs souvenirs sondés à la recherche de la moindre trace des disparus, mais les réponses restaient évasives. Les effets personnels de Françoise et Marie-Agnès, soigneusement préparés pour leur aventure, avaient disparu avec elle, n'offrant aucun indice sur leur sort, comme si elle s'était volatilisée. Le chauffeur routier, l'homme qui avait si bien dépeint l'attrait du lac du Bourget, est devenu une personne d'intérêt. Ses déclarations scrutaient avec attention. Il a affirmé ne plus les avoir revues après les avoir déposées à Mâcon, mais les doutes persistaient. Des pistes ont été suivies, chacune d'elles représentant une potentielle faille dans l'affaire. Mais elles se sont évaporées dans la nature, laissant les enquêteurs dans l'incertitude totale. L'enquête, autrefois source d'espoir, a commencé à ressembler à un labyrinthe de fausses pistes et d'impasses. Chaque indice, chaque murmure de possibilité semblait conduire les enquêteurs plus loin dans l'erreur. L'affaire a pris une vie propre, alimentée par les spéculations et les rumeurs. Des voyants et des médiums, dont les méthodes peu orthodoxes étaient pourtant étrangement convaincantes, ont été consultées. Les familles, à la recherche désespérée d'une lueur d'espoir, se sont accrochées à leur déclaration, pour finalement être confrontées à la déception. La police, ses ressources limitées, sa patience mise à rude épreuve, a refusé de baisser les bras. Elle a méticuleusement reconstitué les chronologies, passait au crible les déclarations des témoins et cherchait sans relâche le moindre élément de preuve. Une percée, lorsqu'elle est enfin arrivée, s'est présentée sous la forme d'un murmure, d'une demi-vérité prononcée sous le poids de la culpabilité. Le chauffeur routier, l'homme qui avait prétendu n'avoir plus eu de contact avec Françoise et Marie-Agnès, a craqué sous la pression de l'enquête. Il a avoué avoir menti. Il n'avait pas donné son vrai numéro de téléphone aux jeunes femmes. Au lieu de cela, il leur avait fourni le numéro d'un bar à Aix-les-Bains, un établissement miteux, fréquenté par des individus peu recommandables. Le bar, enveloppé d'un voile de secret, est devenu le nouveau point central de l'enquête. Ses clients, un groupe hétéroclite de vagabonds, de criminels et de personnes vivant en marge de la société, détenant la clé du mystère. Michel Brouillère, le père de Françoise, a refusé de se laisser consumer par le silence. Il a décidé de transformer sa douleur en action. La disparition de sa fille, les questions sans réponse, l'absence de conclusion ont attisé un feu en lui. Chaque jour, il se levait avec une détermination renouvelée. Il a canalisé son chagrin, sa colère, son besoin désespéré de réponses, dans une poursuite implacable de la justice. Ses nuits étaient remplies de recherches et d'investigations. Il est devenu un ardent défenseur des personnes disparues, sa voix un phare d'espoir pour les familles déchirées par des tragédies similaires. Il a organisé des rassemblements et des veillées pour sensibiliser le public, poussé par une détermination sans faille à honorer la mémoire de Françoise. Il a cofondé Child Focus, une organisation qui se consacre à la recherche d'enfants disparus et à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Cette organisation est devenue un pilier dans la communauté. Son travail, un témoignage de la puissance de l'amour d'un père, a apporté réconfort et justice à d'innombrables familles. Il a aidé à réunir des familles et à apporter un semblant de paix à ceux qui souffrent. Les efforts inlassables de Michel ont attiré l'attention internationale sur l'affaire Françoise et Marie-Agnès. Les médias du monde entier ont couvert son histoire. Il a refusé de laisser leur histoire tomber dans l'oubli. Chaque geste, chaque mot était un hommage à leur mémoire. La disparition de Françoise et Marie-Agnès a laissé une marque indélébile sur la communauté de Mâcon. La ville autrefois charmante, désormais à jamais liée à leur destin tragique, est devenue un symbole de la fragilité de la vie et des ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface des lieux ordinaires. Les familles de ceux qui avaient accueilli Françoise et Marie-Agnès chez eux ont été hantées par les « et si » et la culpabilité. Leurs souvenirs des deux jeunes femmes, autrefois sources de joie, sont devenus un rappel douloureux du cruel caprice du destin. L'affaire a servi de rappel brutal que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Des décennies se sont écoulées depuis cet été fatidique, mais le mystère de la disparition de Françoise et Marie-Agnès reste entier. L'enquête, bien qu'officiellement close, continue de hanter ceux qui ont travaillé sans relâche pour traduire leur ravisseur en justice. Le chauffeur routier, l'homme dont les mensonges ont déclenché une chaîne d'événements qui ont mené à leur disparition, est décédé en 2020, emportant ses secrets dans la tombe. Le bar d'Aix-les-Bains, autrefois un repère d'iniquité, a fermé ses portes depuis longtemps, ses secrets enfouis sous des couches de temps et de poussière. Les familles de Françoise et Marie-Agnès, bien que résignées au fait qu'elles ne connaîtront peut-être jamais toute la vérité, s'accrochent à l'espoir qu'un jour, justice sera rendue. Elles trouvent du réconfort dans les souvenirs de leurs êtres chers, leur esprit invaincu, leur amour indéfectible. Le soleil continue de se lever et de se coucher sur Mâcon, projetant de longues ombres sur le pont Saint-Laurent, comme il l'a toujours fait depuis des siècles. La vie, dans son cycle implacable, continue, indifférente aux tragédies individuelles qui se déroulent en son sein. Mais pour les familles de Françoise Brulière et Marie-Agnès Cordonnier, le temps semble s'être arrêté, figé dans une douleur incessante, figé en ce jour d'été 1984, où leurs filles ont disparu, laissant derrière elles un mystère qui hante encore la vie. L'enquête, bien qu'officiellement close, reste un rappel obsédant des questions sans réponse qui persistent, des questions qui tourmentent les esprits. Le chauffeur routier, soupçonné d'être impliqué, a emporté ses secrets dans la tonde, emportant avec lui des réponses cruciales. Les clients du bar, leurs histoires formant un tissu enchevêtré de demi-vérité et d'omission, restent silencieux, murmurant à peine. La vérité, insaisissable et douloureuse, reste cachée, enfouie sous des couches de mystère et de peur. L'esprit vif et la soif d'aventure de Françoise et Marie-Agnès ont été éteints, leurs rêves brisés, laissant derrière eux un vide qui ne pourra jamais être comblé, un vide qui résonne dans chaque coin de la ville. Les familles, bien que résignées à la possibilité de ne jamais connaître toute la vérité, s'accrochent à l'espoir qu'un jour, justice sera rendue et que leurs filles trouveront enfin la paix.